qui va s'adresser aux entrepreneurs jeunes dans tous les secteurs d'activité qui ont un projet de développement mais n'ont pas de réseau ou de méthode pour y arriver. C'est un reporter je m'irai indiqué. Dès les jeunes entrepreneurs de tout secteur d'activité à promouvoir leur business, le grand réseau d'affaires Makutano offre le méthode pour y parvenir. Depuis ce vendredi 22 octobre 2021, se tiennent des rencontres spéciales de femmes entrepreneurs dénommées Le Velapai Makutano. Cette nouvelle édition Makutano spécialement consacrée à l'entrepreneuriat féminin est un cadre de réflexion et d'échange par excellence pour rapprocher les femmes entrepreneurs en herbe et des acteurs tant publics et privés ayant une ambition et une vision avérées selon leurs moyens mais qui ont de sérieuses difficultés à réussir dans l'air business. Pour les ministres d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouran Zimou Mbembe présent à cette cérémonie, ce programme Le Velapai Makutano mérite d'être capitalisé. Ces journées offrent aux différents acteurs du secteur de l'entrepreneuriat un cadre pour véhiculer et vulgariser la bonne information sur les instruments institutionnels qui régissent la vie des petites et moyennes entreprises. Je profite de cette opportunité pour remercier le management du réseau d'affaires Makutano pour sa remarquable contribution à la matérialisation des communications riches en informations et il est souvent apporté par les acteurs auteurs de projets qui présentent aux participants. Il y a lieu de rappeler que plusieurs autorités ont pris part à cette grande rencontre dont la ministre Dujan et son homologue de la jeunesse pour encourager cette initiative comme bien louable de Mme Soulu dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La République démocratique du Congo, premier pays bénéficiaire Afrique des importations financées par le PAM, comment optimiser le secteur privé dans la chaîne de valeur du système alimentaire, une question débattue au cours d'un débat entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo. Une rencontre a été organisée à l'occasion du séjour de son Altesse royale, princesse de Jordanie, Sarah Zed, conseillère spéciale du PAM, ici à Kinshasa. Françoise Bouéla et Pompomba pour le reportage. Chaque année, 1,5 milliard de dollars américains sont dépensés par le programme alimentaire mondial pour importer de quoi nourrir 26 millions de personnes vulnérables de la RDC. Une facture de plus en plus lourde à supporter. Pourquoi on continue d'importer ? C'est le secteur privé qui importe. C'est parce qu'on est habitué à certaines facilités. Et c'est le premier défi que nous avons, c'est de créer cette volonté de faire. A l'occasion de la visite de son Altesse royale, princesse de Jordanie, Sarah Zed, conseillère spéciale du programme alimentaire, la FEC et le gouvernement ont eu des échanges sur le rôle du secteur privé dans la chaîne de valeur alimentaire. Elle a trouvé ça fascinant d'écouter les échanges entre la Fédération et le programme alimentaire mondial et les membres du gouvernement et des donateurs pour comprendre comment les opportunités fascinantes qui existent dans ce pays. ont été associés à cette discussion les élus nationaux, les diplomates, le représentant résident du PNUD et le président du Conseil économique et social. Albert Youma, président national de la FEC, estime que la RDC ne doit pas être aidée pour nourrir sa population. Il faut qu'on change la façon d'aider. Et vous savez que je n'aime pas le mot aide. De travailler avec la RDC, on ne peut pas toujours le faire avec le gouvernement. Le secteur agricole souffre de plusieurs maux dans l'absence d'une politique agricole durable, une fiscalité et une parafiscalité inadaptées et une législation encore incomplète. L'énergie, une des priorités pour le développement du pays, les atouts énergétiques de la RDC, ont été présentées dernièrement à l'Expo Dubaï 2020 et au Global Business Forum Africa, une occasion pour le ministre de Ressources, Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouenze, de présenter les potentialités de la République démocratique du Congo sur l'énergie verte dont elle dispose pour lutter contre le changement climatique. Marie Calang, pour le reportage. Il y a plusieurs modèles de financement du secteur de l'énergie pour favoriser tout investissement en République démocratique du Congo. Ces modèles ont été évalués à l'Expo Dubaï 2020. Avec de l'énergie essentiellement verte, la République démocratique du Congo dispose d'une grande potentialité hydroélectrique, photovoltaïque et érolienne. Ce double avantage lui permet de réduire le poids des populations sur les forêts et limiter l'usage du bois de chauffage et du bois de cuisson pour faire face aux gros problèmes de changement climatique à la suite de la déforestation. La loi dans le secteur de l'électricité qui libéralise le secteur, qui donne un framework légal pour les investisseurs de venir au Congo. Nous avons eu la chance et l'honneur de signer un MOU avec un partenaire des Émirats arabes, c'est le groupe Mazda, essentiellement pour la promotion d'énergie renouvelable en RDC. La Société Nationale d'Électricité, SNEL SA, devrait être, selon son directeur général, Jean Bosco Kayon Bokayan, un outil principal du monde des affaires en République démocratique du Congo. Notre mot était de présenter la face de la SNEL qui est une opportunité de développement pour les privés et pour les institutions internationales afin d'arriver à cet objectif d'électrification de notre pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait déclaré, l'énergie est une priorité et une action principale pour booster le développement de la République démocratique du Congo. Et puis cette nouvelle, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nya Kero Tshisekedi, participe depuis ce matin au forum économique et commercial sur le dialogue Turquie-Afrique autour du thème « Le leadership des femmes » et son intervention au cours des échanges a imprimé toute sa sympathie à la première dame de la Turquie, Emine Erdogan, avec laquelle elle a partagé des valeurs d'humilité et de promotion des droits de la femme. Une occasion pour la présidente de la fondation qui porte son nom de mettre en exergue le potentiel de la RDC, pays aux immenses opportunités, avant d'inviter les investisseurs à venir investir ici en République démocratique du Congo. Lors du briefing d'hier jeudi sur les antennes de la RTNC, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a réagi sur la grève des enseignants. Selon Tony Mwaba, seul le gouvernement Lukonde a pu octroyer un bon salarial de 20 000 francs congolais et 40 000 francs congolais pour les enseignants sur toute étendue de la République. Une première, on l'écoute au micro de la RTNC. La grève est un droit, je suis d'accord. Le droit de tout employer, moi-même j'ai fait carrière en tant que professeur d'université, il m'arrive d'aller aussi en grève parce que c'est un droit. Mais oui, mais un droit n'est droit aussi que si on le connaît et que l'on peut régulièrement l'exercer. La grève telle qu'elle a été décrétée par les Sinecates, je l'ai dit ici, ne répondait à aucune condition et n'avait respecté aucune procédure. Et de ce point de vue-là, elle a été déclarée illégale. Vous ne pouvez pas l'accepter, mais le Sinecates lui-même a reconnu les reproches que nous lui avons faites pour essayer d'élever la grève. Et la grève a été levée par Sinecates et de façon officielle. Et donc, je ne peux pas bafouer les droits des employés ou des enseignants parce qu'ils sont allés en grève. Toute autre grève, qu'elle soit vraiment légale et régulière, elle ne pourrait pas rencontrer une telle réaction au niveau du gouvernement. La désactivation, peut-être que les gens prennent ça comme ça, mais il y a des principes à l'épester. À l'épester parce que l'enseignant est soumis à un statut particulier. Ce n'est pas un fonctionnaire de l'État. Il n'est pas soumis au régime général des personnes de carrière, des services publics. Donc, le salaire, c'est le patrimoine de l'école. Jeunesse, responsable, pilier de la société de demain, c'est le but de la campagne de sensibilisation que poursuit le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Nicole Toumba et la députée nationale Christelle Vangou. Les deux personnalités ont été reçues par les membres de l'Alliance internationale des femmes avocates du Collège Saint-Georges. Virginie Lofembe pour le reportage. Quand on est jeune, on a des aspirations, on a des rêves. Et ces rêves ne peuvent se concrétiser que quand on a confiance pour soi. Quand on sait qui on est, et surtout ce qu'on veut. Les événements malheureux, il y en aura toujours. Mais à aucun instant, cet événement, cet obstacle, ces circonstances ne peuvent pas vous empêcher d'aller de l'avant. C'est en ces termes que le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en matière juridique, diplomatique et politique, Nicole Toumba-Boacha, a exhorté plus de 300 élèves en raison de 200 élèves par salle de classe au Collège Saint-Georges dans la commune de Kitambo. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, jeunesse, responsable, pilier de la société de demain. L'autre hôte de marque de l'Alliance internationale des femmes avocates section RDC, l'honorable Christelle Woanga, président de la commission Genres, Enfants et Familles à l'Assemblée nationale. Vous êtes jeune, face à vous, une communauté, peut-être, qui ne peut pas vous protéger à 100%, mais vous-même, vous devez avoir le courage de vous protéger. Après plus de 10 jours de campagne, la présidente de l'AIFA, maître Joël Kona Bamba, brosse un bilan provisoire peu avant de parler du Collège Saint-Georges. 10 jours, bilan provisoire, il est plus que positif. Ce n'est pas la réputation de Saint-Georges en soi, c'est un problème de société. Nous, nous voulons être ce canal par lequel la société se retrouve, s'exprime, l'enfant se retrouve pour ses droits et pour toutes les questions qui touchent à sa protection. La société civile fait un paix de l'OAE pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Une délégation de cinq organisations de la société civile ont échangé avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Bamou et Sési. On l'écoute, on écoute plutôt le coordonnateur du comité d'appui au développement rural, Godefroy Moulengue, au micro du Sylvie Mouimbo. ...comme mission de mener un plaidoyer auprès des hautes institutions de notre pays pour la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Notre gouvernement, parmi les institutions... ...a rencontré le programme par deux mois d'octobre au 22 décembre 2021, période pendant laquelle notre pays, à travers le gouvernement, est censé ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et, après avoir ratifié ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires, la RDC passera au statut d'État-parti ayant ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires et sera conviée à une Assemblée générale... ...des pays appelés États-partis et a ratifié ce traité, laquelle l'Assemblée aura lieu à Genève en mars 2022. Ce traité a comme objectif ultime la paix et la sécurité internationale. La RDC sera considérée d'abord comme un des grands acteurs de la paix et de la sécurité internationale. Et du point de vue diplomatique, la RDC sera parmi les 56 États-partis actuellement ayant ratifié ce traité. Diplomatiquement, il y a une valeur ajoutée parce que la RDC va influencer les décisions des États-partis et a ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Des voix s'élèvent pour déplorer la consommation ici des unités achetées par les abonnés aux différentes sociétés de télécommunications pour avoir le cœur net. Une délégation des députés de l'Union sacrée s'est rendue auprès de l'ARPTC. Pour des précisions, suivez. Impulsé par la philosophie du peuple d'abord, qui est bien plus qu'un slogan, le député national, membre de l'Union sacrée, n'est désarmé pas lorsqu'il s'agit des questions majeures de la population. Après avoir entendu la semaine dernière le ministre de Pétentique sur le dossier RAM, une délégation de ses élus, conduite par l'honorable Dédémou Passa, a rencontré le mercredi 20 octobre 2021 le président de l'Autorité de régulation de postes et télécommunications Congo. Après un accueil fraternel, Christian Katendé, président de l'ARPTC, a expliqué aux élus, à travers de projections vidéo, le bien fondé du numérique dans la société moderne et du registre des appareils mobiles appelés RAM, dont l'objectif est de faciliter à la population l'accès à l'Internet à travers la connexion par V7 jusqu'au coin le plus réculé du pays. Il était question aujourd'hui de conférer avec les présidents de l'autorité de régulation lui proposer des pistes, des solutions, parce que nous avons reçu beaucoup d'écris d'alard de nos populations qui n'en veulent pas. Alors il faut une pédagogie pour accompagner cet événement. Alors cette pédagogie a nécessité qu'il y ait un échange franc entre l'autorité de régulation et les députés nationaux que nous sommes. Et c'est à quoi finalement a tourné notre réunion aujourd'hui. Et nous pensons que les résolutions qui vont être prises dans le jour qui vient seront pour l'essentiel dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Et puis la Commission nationale des droits de l'homme a publié son rapport annuel 2020 devant le Parlement. Selon le président de cette commission, il y a eu plus de 154 cas d'abus infractionnels à travers l'RDC sur la situation des droits de l'homme. Mwamba Mouchikouanke parle d'une avancée significative qui s'est matérialisée par la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la libération des prisonniers politiques et la liberté d'expression, ainsi que la protection de la population pendant la période de la COVID-19. Rodi Panda. La Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a publié ce mardi 19 octobre 2021 le rapport annuel 2020 devant les élus du peuple présents dans la salle de spectacle. Maître Mwamba Mouchikouanke Mwamous, président de la CNDH, a brossé tous les travails réalisés par la CNDH sur toute l'étendue du territoire national. Spécialement dans toutes les entreprises de l'État et les privés. Quelques avancées enregistrées par la volonté politique du chef de l'État sont présentées dans ces rapports, tels les droits civils et politiques, à travers la lutte contre l'impunité, la libération des détenus pendant la période de la COVID-19, mais aussi la libération par la grâce présidentielle des condamnés. A cela s'ajoutent les droits économiques et socioculturels, à travers la lutte contre la corruption. Les rapports font état aussi de quelques violations des droits de l'homme en dénonçant les quelques abus majeurs commis par quelques entreprises. Mais au-delà de tout, plusieurs recommandations ont été formulées à l'intention de différentes institutions du pays, notamment la présidence de la République, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux qui touchent directement la vie de la population congolaise. La CNDH étant une institution d'appui à la démocratie, l'intérêt de la population est au-dessus de tout, a souligné le président Maître Mambamou Chikonke. Les violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées par la Commission nationale sont notamment la lenteur dans le traitement des dossiers des détenus suite à l'insuffisance des magistrats. Les décès, malnutrition et autres maladies dans les prisons et dans les cas chauds liés aux mauvaises conditions carcérales. Longue de 4 km, l'avenue Makanza est en phase de devenir la meilleure route de Ngiringuiri. Elle est liée à sa deuxième phase de la planche d'essai avec le produit base mastic, la RDC, et le deuxième pays qui a expérimenté ce produit. Robert Ndéji Sensei. Les travaux sur la route Makanza ont pris une vitesse de croisière et sont à la deuxième phase de la planche d'essai du produit base mastic, une expérimentation qui donne de l'espoir et un coup d'accélérateur aux travaux du projet pilote Tchilégé. Dans la capitale, l'entreprise chinoise, Grecset a déployé tout ce qu'elle a comme engin et équipement, des nivelleuses, compacteurs, malaxeurs et camions baines. A Makanza, pas des réponses pour les ingénieurs de Grecset. Tout est en mouvement, contrainte de temps oblige. Base mastic est un produit de revêtement en polymère à base du plastique qui a une capacité de charge supérieure et capable de supporter un grand trafic, même pour les engins lourds. La RDC est le deuxième pays, après les Mali, qui expérimente ce produit base mastic, un produit qui surpasse la chaussée d'asphalte, mélangé à chocs conventionnels en termes de résistance structurelle et de durabilité. Pour la population, c'est un vieux rêve qui se concrétise avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tchikedi-Chilombo, surnommé en guérin guéri, Fati Béton. Merci, mais il n'y a pas le président qui s'est... Merci au président Tchikedi pour tout ce qu'il a fait. La route est maintenant praticable. Le directeur général adjoint de Grecset, qui se félicite de l'avancement des travaux dans l'ensemble à Kinshasaï et dans l'espace Grand Kassai, reste convaincu que l'entreprise respectera ses engagements dans le délai conventionnel. Il faut assurer tout le monde. Il faut que les gens comprennent que dans la construction d'une route, le premier exercice, c'est tout d'abord l'assainissement. Tout pour croire que les travaux de modernisation et réhabilitation des routes périphériques dans la capitale évoluent. A pas de géant. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de titre « Se faire vacciner pour se protéger du coronavirus ». L'appel est du chef de l'État, Félix Antoine Tchikedi, qui vient de boucler avec son épouse son cycle vaccinal en recevant sa deuxième dose de vaccin, plus d'un mois après la première. Et puis, l'État congolais devrait régulariser la situation de l'ancien Premier ministre, Léon Kenguadondo, conformément à la Constitution. Ce vendredi, le président du Sénat a rendu visite à l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement pour bénéficier de son expérience. Au sorti de sa visite, Modesto Bati plaide pour que l'ancien Premier ministre puisse jouir de tous ses avantages. Au sorti de la Chambre,